Sur les bords de la Seine, il trouve chez un bouquiniste un album intitulé « Oeuvres d'art des grottes de Mogao ». Ce livre est écrit par Paul Péion, fameux archéologiste sinologue français. Il a photographié des grottes peintes découvertes en Chine, à Donghuang, au nord du désert de Gobi. La beauté de ses peintures est une révélation au Chine-Chouang. Il réalise soudain que sa situation de peintre reconnue en Europe ne lui suffira pas. Il a un devoir plus noble à accomplir, celui de perpétuer le savoir-faire d'un pays et d'en protéger les traditions et les œuvres. Il rentre dans une sorte d'extase. Oui, il se rendra aux grottes de Donghuang. Il abandonnera tout. Dès lors, c'est un des buts de son existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501